Musique Je m'appelle Chloé Paquette, j'ai 11 ans et je suis en 6e année. Je suis créative et sportive. Ma passion est le soccer. Je pratique ce sport depuis plusieurs années. J'adore tous les animaux et en particulier les chiens. Dans les prochaines minutes, je tenterai de vous convaincre de l'importance du chien dans notre communauté et de la manière dont il peut nous aider à communiquer au quotidien. Tout le monde a besoin d'un ami, mais les amis, ça vient, ça part, ça change. Moi, mon meilleur ami, je sais qu'il sera toujours là pour moi. Mon ami, c'est mon chien, Obby. Mon chien est un Golden Retriever qui aura 3 ans cet automne. Il est très important pour moi. Sans lui, la famille ne serait pas pareille. Mais plusieurs personnes sous-estiment l'importance des chiens dans notre communauté. Ils ne sont pas seulement des amis ou de simples mots de compagnie. Ce sont aussi des héros. Je vais vous montrer pourquoi. Premièrement, ils aident plusieurs personnes, dont les aveugles. Ils facilitent leur vie quotidienne, surtout pendant les déplacements. Ces chiens sont prêts et sensibilisés à l'obstacle. Ils aident aussi les personnes en chaise roulante. Ils les assistent en tirant leurs fauteuils roulants, ramasser des objets et faciliter leur déplacement d'un endroit à l'autre, comme par exemple de leurs fauteuils roulants au divan. Ils vont également à la guerre accompagner les militaires. Grâce à leur sens de l'ordre très développé, ils peuvent renifler des armes, des bombes et des munitions sous la terre et avertir leurs maîtres. Ils sont de plus très utiles dans les pays où les tremblements de terre sont fréquents. Puisqu'ils peuvent percevoir des choses avant nous, dont les tremblements de terre, et avertir la population s'ils sentent qu'une catastrophe naturelle est sur le point de se produire. Ils travaillent aussi beaucoup avec les enfants, comme en zoothérapie. Ils aident l'enfant à améliorer ses habiletés sociales, son travail d'équipe, son sens des responsabilités et du contrôle et son intégration sociale à l'école. Ils l'accompagnent de plus les enfants atteints de maladies où les crises d'épilepsie sont fréquentes, puisqu'ils peuvent tourner autour d'eux s'ils sentent qu'une crise arrive pour les protéger. L'enfant fera tout de même sa chute, mais en sécurité. Ils travaillent aussi avec les personnes âgées. Les plus visées sont les victimes d'AVC et les personnes atteintes de maladies de Parkinson ou d'Alzheimer. Ils les assistent en ouvrant des portes, ramasser des objets et empêcher de tomber ou prévenir. Pour les personnes atteintes d'Alzheimer, les chiens peuvent aussi apprendre le trajet jusqu'à la maison et les reconduire. Ils portent un soutien psychologique à la personne malade. En thérapie, ils aident les personnes qui quittent leur maison, perdent leur conjoint ou conjointe ou même leur autonomie. Ils sont là pour recevoir de l'amour, mais surtout d'en donner. Ils réduisent aussi beaucoup le stress et l'anxiété chez la personne malade. Parlons de la communication. La communication, c'est très important dans la vie. Quand tu as un problème, il faut que tu en parles pour éviter d'empirer la situation. De plus, cela te permet de partager tes idées et tes opinions. Pour moi, la communication, c'est très important. En fait, parler, j'adore. Je parle toujours, même parfois, quand ce n'est pas le temps. Toutefois, les personnes ayant un trouble envahissant du développement, tels que l'autisme, le syndrome d'Asperger et le syndrome du RET, les interactions sociales, la communication verbale et non-verbale, est plus difficile, voire même parfois impossible. Mais quel est le rapport entre les chiens et la communication? Eh bien, Mira offre maintenant un nouveau service pour les enfants ayant un trouble du spectre de l'autisme. Il réduit le stress et l'anxiété chez l'enfant et sa famille, diminue les comportements indésirables, améliore l'interaction sociale de l'enfant avec sa famille et son entourage et diminue les défenses sensorielles. Il les aide pour tant de choses. Donc, moi, je crois que toutes les personnes ayant un TSA ou un TED devraient pouvoir bénéficier d'un de ces chiens. Mais moi, j'y crois, car tout est possible. Finalement, moi, mon chien m'aide beaucoup au quotidien. Ça fait une présence dans la maison. Quand je rentre chez moi le soir et que personne n'est encore arrivé, lui, il est là. Il m'attend. Je m'en sens en sécurité avec lui et je suis sûre qu'il peut me protéger. Quand je n'ai rien à faire, je vais jouer avec lui. Je peux seulement lui lancer la balle et lui, il sera très heureux puisqu'il adore jouer. Ça me fait un confident. Quand je suis triste, je peux aller lui parler et il m'écoute et me console toujours. Je peux aussi lui dire mes secrets et je sais qu'il ne le dira jamais à personne. Maintenant, vous êtes-vous rendu compte à quel point les chiens sont importants dans notre communauté? Ils sont beaucoup plus utiles que vous le croyez avant, pas vrai? Puisqu'ils ne sont pas seulement des amis ou de simples animaux de compagnie. Ce sont aussi des héros. Applaudissements